Un maximum 5 séances à faire. Elle m'a dit déjà que là, après la première séance, j'allais déjà voir du changement et voir une différence au niveau de ma pilosité. Donc voilà, n'hésitez pas, je vous fais un petit question-réponse et si vous voulez, je vous en parle. ... C'est fou hein ! Et, assis. Assis. C'est bien. Allez, va courir. Allez. C'est vraiment une grosse patate. J'ai fait un sondage pour savoir si vous vouliez que je vous donne des informations de là où j'ai fait mon épilation au laser. Vous avez des nombreux à me répondre que oui, vous voulez les informations. Donc, je vous mets son Instagram. Je vous mets également où cliquer dans ses stories où elle explique justement l'épilation au laser diode. N'hésitez pas à regarder et à la contacter si ça vous intéresse. Elle est du côté de Liège. Elle est vraiment super. Elle fait aussi la matérothérapie. Elle fait pas mal de choses. Donc, voilà. N'hésitez pas. Si vous voulez, vous pouvez la contacter. Moi, donc, là, en premier, je me suis vraiment concentrée sur le maillot. Après, je vais faire les aisselles et puis les jambes. Donc, voilà. Vous pouvez aussi lui demander tout ce que vous voulez, les zones que vous voulez faire et toutes les questions si vous en avez. Bon, les filles aussi, j'ai reçu pas mal de messages par rapport au job d'esthétique au mois d'octobre. Donc, je pense que je vais me poser ce soir pour vous répondre à toutes. Donc, ne vous inquiétez pas si vous n'avez pas de réponse. Je vois vos messages. C'est juste que là, je suis un peu occupée. Mais ce soir, au maximum, grand maximum, pour lundi, je vous ai répondu. Ce que je fais aussi, c'est que je ne sèche plus mes cheveux. Je ne les lisse plus. Je les laisse naturels. Et franchement, c'est trop bien. C'est vachement mieux pour les cheveux d'éviter la chaleur. Et puis, en plus de ça, franchement, j'ai trop bien récupéré mes cheveux. Parce que tous mes décolos, ça va être complètement bousillé, les cheveux. Et vous avez beau faire tous les masques du monde, les meilleurs, si vous ne coupez pas ce qui est abîmé, vous n'arriverez jamais à rattraper vos cheveux. Donc, ce que j'ai fait, c'est qu'à chaque fois, j'ai coupé, coupé, coupé. Même si je porte des extensions et que ce n'est pas bien, je ne les porte jamais plus de un mois et demi. Et après, je fais une pause obligée. Et là, je vois vraiment que mes cheveux, je les ai récupérés. Ils sont beaux. Ils ne sont pas abîmés. Franchement, je n'ai pas de fourches. Ils sont vraiment trop beaux. Les seules fourches que j'ai, c'est dans ma mèche. Parce que j'avais fait mon contouring. Et que du coup, c'est une décolos. Et que ça a abîmé mes cheveux. Mais sinon, dans tout le reste de mes cheveux, sinon, dans tout le reste de mes cheveux, il n'y a plus rien qui est abîmé. Franchement, je suis trop contente. Je n'ai plus d'extensions. Ils sont super brillants. Trop, trop bien. Je suis contente de ne pas m'être fait blonde la dernière fois. Parce que je pense que ça ne m'a pas suffi. La catastrophe que j'avais eue dans les cheveux. J'avais voulu encore, il y a un mois, me décolorer et me refaire blonde. Je ne sais pas pourquoi je persiste à vouloir être blonde. Alors que ça ne me va pas en plus de ça. Donc, je voulais encore être blonde. Et Kevin et tout, ils m'ont dit « Non, ne le fais pas, tu vas abîmer tes cheveux. Tu as réussi à bien les récupérer. » Et c'est vrai. Et là, je suis trop contente. Je me dis « Heureusement que je ne l'ai pas fait. » Parce que juste le contouring, déjà, ça m'a cassé mes cheveux. Regardez. Donc, j'ai fait juste le contouring. Ça m'a cassé ma mèche. Vous voyez tout ça ? Le blond, c'est vraiment la galère. Et je crois qu'il y en a même encore des plus courtes. Voilà. Vous voyez ? Juste le contouring. Et quand je vois ça, je me dis « Heureusement que je n'ai pas toute ma tête. » En plus, maintenant, c'est chiant, parce que ça se met mal. Voilà. « Heureusement que je ne l'ai pas fait. » « Hold me close and hold me fast. » « This is the magic spell you cast. » « This is lovey on rose. » « When you kiss me, have a size in the lovey on rose. » « When you kiss me, have a size in the lovey on rose. » « J'étais déjà venue faire mes sourcils et ma bouche en maquillage permanent. » « Donc là, je suis venue faire un massage. » « Je vais laisser donc la fille qui fait mon massage vous expliquer. » « Donc elle va l'expliquer en Irlandais, parce qu'elle ne parle pas français. » « Mais je vais mettre tous les points en français. » « Comme ça, pour ceux qui ne comprennent pas le Irlandais, vous savez comprendre. » « Deze behandeling is heel goed voor mensen die heel veel cellulite hebben, mensen die bijvoorbeeld een BBL aangaan, borstvergroting, borstverkleining, buikwandcorrectie. » « Nadien ontstaat er natuurlijk vocht in het lichaam en dat moeten wij wegkrijgen aan de hand van onze afterlipo-massages. » « Je ne sais pas, je ne sais pas, je ne sais pas, je ne sais pas. » « Je vais vous expliquer, ça ne fait pas mal du tout. » « Donc on peut dire que c'est comme un massage drainant. » « Donc elle va vraiment faire en sorte que toute l'eau soit évacuée, parce que parfois on est gonflé, mais on est gonflé d'eau. » « Donc justement, c'est vraiment bien, parce que vous allez tout évacuer et vous allez aussi vous affiner et vous raffermir. » « Donc là, on a fait l'avant, maintenant elle fait l'arrière. » « Donc elle ne préfère pas faire les fesses, parce que moi j'ai fait mon lipophiline il n'y a pas si longtemps que ça, j'avais fait une retouche. » « Donc du coup, elle ne préfère pas faire les fesses. » « C'est pour ça que là, elle ne fait que les jambes. » « Donc ça, ça va bien. » « On va bien. » « Donc là, on va bien. » « Donc là, on va bien. » « On va bien. »